bonjour et bienvenue sur du cuir et des lames aujourd'hui une vidéo un peu spéciale concernant le travail du cuir je vais vous présenter les outils dont on a principalement besoin lorsqu'on travaille le cuir alors bien évidemment je ne vais pas parler de tous les outils que j'utilise mais les principaux qui sont nécessaires au travail du cuir alors pour commencer je vais parler de ce qui permet de couper alors bien évidemment pardon le cutter le cutter qui peut être remplacé par un cutter de précision on connaît tous ces outils pour couper le car le le bristol par exemple le papier le cutter est plus généraliste comme comme l'utilisation il y a d'autres outils pour couper il y a le l'indispensable alors là c'est une vieille version c'est pas l'indispensable de chez verger blanchard c'est une version de rougier plaie qui que j'ai acheté dans une brocante mais le principe est le même vous avez à là vous avez une lame avec un tranchant très affûté qui se loge dans un porte l'âme et donc que l'on peut régler et affûter à loisir c'est très utile c'est un outil très très employé il y a bien évidemment ce qui permet de parer le cuir et je vais revenir là dessus sur la prochaine vidéo de tuto cuir c'est le couteau à parer alors ça c'est une version japonaise standard acheté sur internet pour une poignée d'euros qui ce sont des outils ce sont des couteaux extrêmement tranchant car ils permettent de d'affiner le cuir le tranchant la lame est extrêmement tranchante c'est sont des des lames qui sont à la limite effrayante car il faut prendre toujours soin de garder sa main gauche ou droite si on est gaucher ou droitier sa main opposée en fait à l'extérieur du travail parce que c'est tellement tranchant que les tendons ça vous tranche un doigt voilà c'est ça 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 tranche 3 mm de cuir aussi facilement que qu'un couteau à couper le beurre tranché une motte quoi c'est voilà c'est très dangereux donc à utiliser avec beaucoup d'attention beaucoup de précaution c'est ce sont vraiment les outils tranchant par excellence d'autres outils tranchant mais qui sont utilisés pour traiter les bordures les tranches du cuir ce sont les abacards alors là vous l'avez peut-être reconnu par rapport à mes précédentes vidéos c'est un abacard numéro 0 de chez verger blanchard voilà alors la lame se trouve là et ça permet alors je vais essayer de vous trouver voilà un petit morceau de cuir pour vous montrer comment ça fonctionne vous avez le bord du cuir et en passant 45 degrés vous voyez ça enlève là on le voit ici là ça permet d'arrondir le la bordure du cuir c'est pour la finition c'est c'est plus agréable de pouvoir avoir un cuir arrondi que carré donc on appelle ça un abacard voilà voilà un abacard il a des abacard celui ci plus onéreux que les abacards qu'on peut trouver ce sont des abacards là dit éco qu'on peut trouver chez des gros cuir ça c'est le numéro 1 c'est l'équivalent du numéro 0 chez verger blanchard ça enlève à peu près un millimètre de matière le 0 enlève un peu moins là vous avez un numéro 2 alors pour vous montrer je vais nettoyer voilà je vais y arriver non voilà je vais vous montrer la différence des lames voyez le numéro 1 ici est plus fin que le numéro 2 le numéro 2 c'est pour du 2 mm le numéro 3 du 3 mm etc à peu près c'est grosso grosso modo voilà pour les objets tranchants le coupe-fil très utile c'est un coupe-fil japonais ça permet vraiment de couper ras le fil c'est très agréable mieux qu'un ciseau voilà pour les objets tranchants ensuite les objets pointus tranchants on va dire vous avez on a pardon l'haleine à pointe ronde qui permet de forcer les trous quand on a marqué les trous d'agrandir le trou pour passer l'aiguille pour la couture alors là c'est une haleine une haleine aux pinces ça permet alors vous voyez là par exemple voilà c'est une lame à double tranchant très affûté qui permet de percer le cuir de part en part afin de former le trou c'est à dire que pour que le trou de couture ne soit pas inesthétique on ne va pas traverser lorsque l'on va marquer le le trou de couture avec les griffes à frapper là ce sont des numéros des 5 mm d'intervalle entre les dents on ne va pas traverser le cuir on va marquer le cuir alors je vais vous montrer voilà toujours sûrement sur la chute voilà on marque le cuir je n'ai pas traversé et avec attention la caméra voilà et avec la laine aux pinces on va sur un support traverser le cuir très simplement et là le trou comme vous pouvez le voir est très propre pas du tout déformé on garde bien l'angle de la peint de la de la griffe il faut faire très attention parce que là aussi c'est un objet tranchant très tranchant puisque comme vous pouvez le voir je traverse le cuir avec aisance on a là les trous qui sont très esthétiques très bien formés qui peuvent être cousus et le point de couture sera très esthétique donc la laine aux pinces outil indispensable pour marquer les points de couture bien évidemment là la griffe de couture est indispensable également le point de couture standard en maroquinerie et de 3 mm 38 là ce sont des 5 mm il y a des 3 mm et 4 mm et 3 mm 38 des 6 mm 63 etc il y a énormément de points selon le l'article et ce que l'on va coudre pour les sacs pour six si l'on veut que le point soit solide on va écarter les les points si on veut en revanche pour de la petite maroquinerie un portefeuille on va utiliser du 3 mm 38 c'est relativement serré solide également mais plus esthétique pour un sac on va utiliser du 4 mm du 5 mm plus écarté mais plus solide à la tension à la pression à l'effort voilà ensuite bien évidemment l'outil indispensable pour marquer les traits de couture le compas à pointe sèche là il est réglé sur 3 mm mais grâce à la molette vous pouvez le régler l'écartement afin d'obtenir l'écartement que vous souhaitez pour marquer le cuir il peut être utilisé aussi bien pour marquer les traits de couture que pour faire des bordures c'est à dire si vous le régler à 1 mm vous pouvez faire une bordure sur du cuir de tannage végétal parce que le cuir de tannage au chrome comportement différent il faut le chauffer c'est différent bon bref le compas à pointe sèche indispensable pour marquer les traits de couture voilà un autre outil très utile un outil aussi utile la lycette celle ci est en os il y en a en nylon il y en a en bois là c'est de l'os ça permet de d'effacer les petites imperfections ça permet de d'appuyer sur des parties inaccessibles aux douras ou un peu plus délicates voilà c'est très très utile indispensable également pour la finition du cuir on a le brunissoir en bois celui ci est en bois mais il en existe en os il en existe en nylon en plastique bref c'est très utile pour pour là je vais vous montrer avec la tocone olé par exemple j'ai j'applique la tocone olé alors la tocone olé pour ceux qui n'ont pas suivi les dernières vidéos c'est une crème de finition de cuir qui est composée de cire et de colle et de résine naturelle et qui permet de brunir d'obtenir un lissage du cuir vous voyez l'utilisation du brunissoir je frotte le le bord de cuir que j'ai traité à la tocone olé et là on peut voir alors j'espère qu'on va pouvoir le voir à la caméra si elle veut bien me faire un petit zoom sur le cuir là vous avez du cuir alors attendez je vais mettre un fond pour que le zoom soit efficace voilà vous avez un fond un bord qui n'est pas traité voilà et un bord qui bruni alors si elle veut bien voilà alors je vais essayer de vous montrer la différence entre les deux si la caméra veut bien faire le zoom c'est compliqué voilà alors là il n'est pas traité et là il est traité on voit on sent plutôt la différence là le c'est plus brun voyez là c'est couleur naturelle le le brunissage permet d'obtenir une finition brillante du cuir et lisse voilà alors ça c'est la tocone olé la crème tocone olé est une crème qui est réalisée qui est distribuée fabriquée par c'est oua c'est une marque japonaise on le voit ici c'est où elle est air craft c'est une marque japonaise donc c'est une crème que l'on ne peut acheter que par correspondance d'écho cuir en art sur des petits flacons comme cela on peut en trouver également sur et si sur sur amazon je vous recommande plutôt et si les tarifs sont plus abordables pour les grandes quantités les petites quantités vous pouvez l'obtenir chez des coquilles sans aucun problème c'est très accessible c'est je crois que c'est 6 ou 9 euros le la la petite le petit flacon un flacon comme cela vous pouvez aisément le faire durer une dizaine de mois voire une année tant le l'efficacité du produit et est importante c'est vraiment le le produit idéal pour finir le cuir c'est utilisé par tous les professionnels c'est indispensable pour une belle finition il y a d'autres produits de finition de cuir mais vraiment tocone olé c'est le top du top et vous ne serez jamais déçu du résultat bien évidemment la colle colle contact à base ça c'est une colle contact à base aqueuse j'évite les produits les produits chimiques autant se faire que peu parce que je travaille le cuir de tannage végétal pour éviter justement tous les problèmes liés aux allergies aux métaux parce que le le cuir de tannage au chrome emporte du chrome du nickel du cadmium tout un tas de métaux qui sont allergènes et je préfère que mes produits mes articles soient accessibles à tout le monde à allergique ou pas donc voilà j'utilise des produits essentiellement de d'origine naturelle comme mes teintures sont d'origine naturel etc donc colle contact parce que c'est très efficace c'est très résistant à l'arrachage c'est pratique et facile à l'utiliser comme je vous le verrai dans la prochaine vidéo je vous prépare une vidéo tuto cuir qui suivra celle ci donc colle contact là aussi chez déco cuir vous pouvez utiliser de la colle contact néoprène néoprène c'est du chimique donc voilà il ya des émanations d'odeurs de voilà des vapeurs etc peu importe vous utilisez ce que vous voulez vous pouvez utiliser de la colle blanche traditionnelle pour écolier ça fonctionnera aussi il vaut mieux utiliser de la colle contact à base aqueuse parce que le cuir étant une matière vivante va s'imprégner de la colle et s'amalgamer avec avec la colle et avoir une meilleure résistance même si l'encollage est surtout utilisé pour la couture donc la couture reviendra solidifiée mais l'encollage est important également quels autres outils un outil qui est en relation avec l'encollage c'est le la griffe la griffe je dirais la lime la râpe voilà la râpe à cuir alors je vous montre de près voilà ça ressemble à une petite lime à bois c'est un outil qui permet de préparer les parties qui vont être en coller de manière à ce que si on travaille sur la fleur par exemple je retiens avec mon ma chute si on travaille sur la fleur je vais griffer le cuir de manière à ce que la colle puisse imprégner le cuir et avoir une meilleure résistance voilà c'est très important pour que les deux parties de cuir puisse s'en coller correctement c'est voilà c'est c'est un outil qui n'est pas indispensable vous pouvez utiliser un cutter vous pouvez utiliser votre votre couteau appareil si vous en avez un pour avoir le même résultat c'est à dire que vous prenez votre 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 cuir votre couteau appareil vous faites voilà cela et vous avez un résultat similaire voilà c'est le but c'est de que le le lisse de la fleur c'est à dire le le lissage de la fleur disparaissent pour apporter un peu de de rugosité afin que la colle puisse être plus efficace par exemple quels outils quels autres outils j'utilise bien évidemment un maillet alors là voilà c'est un maillet industriel premier prix ou peu s'en faut acheter dans un magasin de bricolage alors il est très utile celui ci parce qu'il y a du sable à l'intérieur donc l'inertie quand vous tapez est plus importante très utile envoyé il a pas mal servi déjà c'est utile pour justement taper sur les griffes à frapper les griffes à couture une griffes de couture pour marquer les points de couture pour percer aussi pour faire les coins etc c'est le maillet voilà pour les coutures pour marquer les coutures quand une fois que vous avez cousu pour taper sur les coutures pour aplanir les coutures pour recentrer le fil le régulariser un peu un marteau marteau simple vous pouvez utiliser un petit marteau rien de bien compliqué là aussi c'est un outil qu'on trouve pour quelques euros dans un magasin de bricolage voilà c'est un outil qui est spécifique à la maroquinerie puisque là il est plat d'un côté et légèrement convexe de l'autre d'autres outils bien évidemment les aiguilles alors des aiguilles principalement à bourron parce que les trous sont déjà faits donc pas besoin de d'aiguilles pointues s'ils ne sont pas faits il y à la laine à pour les faire donc voilà les aiguilles indispensable pour la couture pour la finition pour le lissage comme le le lissoir ou le brunissoir ou la lissette il y à le lissoir en verre alors là c'est pour lisser des parties planes afin de de lisser la croûte de cuir c'est à dire la partie intérieure du cuir pour la visser avec de la toconolée par exemple ou de l'eau vous pouvez utiliser de l'eau ça fonctionne exactement pareil le résultat il faut plus forcer avec de l'eau ça prend plus de temps mais bon voilà ça permet de lisser la croûte et d'obtenir un résultat proche de la fleur voilà vous verrez dans la prochaine vidéo pourquoi je m'en sers qu'il y a-t-il d'autres comme outils ce sont les principaux outils bon je passerai sur les règles sur sur les sur les équerres sur les crayons les voilà les les pinces très utiles pour lorsque vous en coller vous voulez être sûr que les parties en coller vont tenir utiliser des petites pinces comme cela c'est voilà soit soit des grands formats soit des petits formats pour bien joindre les deux parties de manière à ce qu'elle reste collée c'est un outil que j'utilise souvent et que je vous ai présenté lors de ma dernière vidéo c'est le gabarit à angle le gabarit d'angle pardon celui ci je vous mets le lien description je l'ai acheté à un artisan français qui est installé au vietnam qui s'appelle alexandre qui est très sympathique qui a un site et si et d'ailleurs c'est sur le site et si que je l'ai acheté c'est un gabarit d'angle en laiton contrairement à ce que vous pouvez trouver dans le commerce qui sont plexiglas le laiton lorsque vous tracez votre angle vous n'avez pas peur que la lame pénètre dans le plexiglas et vous fasse rater ou abîme le le gabarit là c'est vous êtes sûr que votre lame fera le l'angle parfaitement donc je vous recommande c'est une trentaine d'euros plus le port ça fait une quarantaine d'euros c'est un peu cher effectivement mais c'est très très utile pour former les angles il y a d'autres outils qui sont importants je reviendrai là dessus dans une prochaine vidéo ce sont les les emporte pièces les emporte pièces pour percer des trous pour préparer les coins de comment dire d'espaces intérieurs je vous en parlerai dans la prochaine vidéo que je suis en train de préparer donc voilà ce que je voulais vous dire sur les outils principaux que j'utilise nécessaire bon bien évidemment un tapis de coupe qui vous permet de couper mais aussi de frapper n'ayez pas peur de les utiliser ça c'est indispensable indispensable au travail du cuir voilà ce que j'avais à dire sur les outils que j'utilise principalement pour le travail du cuir j'espère que vous avez apprécié la vidéo si vous avez apprécié un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à vous abonner ici à regarder ma dernière vidéo là ça parlait de couteau je crois ou ici celle là je ce sera du cuir je vous prépare une petit tuto cuir un peu plus recherché je vous fournirai un patron pour cela sympa un patron qui vous permettra de réaliser donc avec moi ce ce petit tuto je vous remercie d'avoir regardé la vidéo je vous dis à très 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 bientôt puisque je suis en train de préparer la vidéo pour le tuz au cuir je vous dis à bientôt donc sur du cuir et des lames et n'hésitez pas à revenir vers moi commenter à me poser des questions je suis toujours là pour répondre à vos questions n'hésitez surtout pas j'espère que vous le ferez car ça me fait aussi plaisir de de dialoguer avec vous je vous remercie à très bientôt